Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un tutoriel scrapbooking, puisque nous allons faire ensemble un mini-abon en utilisant les cartes Souvenir et Compagnie. Les cartes Souvenir et Compagnie sont des cartes imprimées. Elles sont vendues en lot de 50 cartes recto verso. Le lot comprend des cartes de taille environ de 10 par 15 cm et environ de 7,5 par 10 cm. Il comprend également 4 feuilles d'autocollant. Le lot de cartes Souvenir et Compagnie que je vous propose aujourd'hui d'utiliser pour réaliser notre mini-album est un lot de cartes qui figure au nouveau catalogue et qui est maintenant disponible. Il s'appelle Des fleurs pour chaque saison. Il a le gros avantage de nous présenter les nouvelles couleurs Stamping Up de cette année, en plus d'être vraiment magnifique. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce nouveau produit, je mets dans la barre de description qui se trouve en bas de cette vidéo le lien vers la boutique Stamping Up sur laquelle vous pourrez l'acquérir. Vous allez voir, ces cartes sont parfaites que l'on soit débutant ou confirmé puisqu'elles permettent à elles seules de faire une multitude de projets tout aussi beaux les uns que les autres. Pour réaliser mon mini-album, j'ai également utilisé deux pages A4 de papier dont la couleur s'appelle Mystérieuse Brume et qui est également une nouvelle couleur Stamping Up. Vous allez commencer par découper des rectangles dans ce papier cartonné. Je vous mets les mesures sur la photo à l'écran. Ensuite, vous prendrez le rectangle de 22,5 par 15,5 cm qui sera la couverture de notre mini-album et vous allez le plier dans la grande longueur à 10,5 cm et 12 cm. L'angle de 10 par 16 cm seront pliés à 7,5 et 8,5 cm également dans la grande longueur. Ce seront nos pochettes qui seront à l'intérieur de l'album. Le rectangle de 8 par 21 cm sera seulement plié à 10,5 cm dans la grande longueur. Nous allons également découper deux rectangles de 8 par 10 cm et le plier à 0,5 cm dans la grande longueur. Ces rectangles seront le feuillet intérieur de nos deux petits livrets. Je vais donc les coller à l'intérieur des livrets en faisant bien attention à ne rien coller sur la pliure pour que le livret ferme toujours bien. Je vais ensuite coller la dernière page du livret sous une carte souvenir et compagnie. Une d'un côté de la carte à sa droite, l'autre de l'autre côté de la carte à sa gauche. Ce sera le fond de mon mini-album. Il sera ainsi bien rigide. Je colle donc la totalité de mes deux livrets sur ma carte souvenir et compagnie sur la dernière page de ma couverture. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette couleur mystérieuse brume est magnifique ? Moi, je l'adore et c'est une de mes couleurs coup de cœur dans les nouvelles couleurs Stamping Up de cette année. On termine la structure de l'album en collant le dernier rectangle qu'il nous reste sur le dessus de notre album directement sur les petits livrets. Je fais bien attention à ne mettre la colle que d'un côté de façon à ce que notre album continue à pouvoir s'ouvrir. Et place à la décoration. Je vais d'abord placer les cartes dans mon album. J'ai calculé les cotes de cet album de façon à ce que les cartes puissent y rentrer facilement. Lorsque j'ai des petits décalages, je n'hésite pas à recouper un tout petit peu les cartes pour être bien précis. Ces cartes sont magnifiques et ça suffisent toutes seules à la décoration. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai procédé à la décoration de la couverture de l'album. Tout d'abord, je vais placer un ruban pour pouvoir fermer l'album plus facilement. Ce ruban et le fil doré que j'utilise par la suite proviennent d'un lot qui s'appelle Mélimélo de ruban feuillage infini et qui provient du nouveau catalogue Stamping Up. Je vais coller le ruban avec du double face à l'arrière de mon album. Il sera fermé grâce à un nez. Je vais ensuite découper un morceau de fil doré. Je le colle, là encore, avec du double face pour pouvoir mettre mon titre en valeur. Il sera sous mon titre. Le titre sera composé du mot Today, c'est un des mots qui est proposé dans une des planches d'étiquettes du lot de cartes souvenirs et compagnie. Je le colle sur un rectangle de papier que j'ai découpé dans une carte et je le mate avec un petit morceau de papier bleu. Il ne reste plus qu'à le coller avec de la mousse 3D. Je vais ensuite décorer mon mini-album avec une planche de poids laqué qui sont aux couleurs Incolor 2020-2022 donc parfaitement coordonnées avec les cartes souvenirs et compagnie que j'utilise aujourd'hui. Et pour terminer, il y a une carte dans le lot qui présente des mots. Je vais découper un des mots et le mettre en dessous du titre pour mettre encore plus en valeur cette première page. Je fais pareil sur tout mon mini-album et voilà ce que ça donne une fois qu'il est décoré. J'espère que cet album vous a plu. Je vous rappelle que vous retrouverez dans la barre de description les liens qui vous permettront d'accéder aux articles qui ont permis d'exécuter ce mini-album. A l'attendant, je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly. N'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me fait toujours super plaisir. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501